Dans le cours précédent, nous avions vu comment créer des liens entre les pages et lorsque la personne cliquait sur, par exemple, le mot HTML, elle était redirigée vers la page associée au cours de HTML. Ce que nous allons apprendre à faire maintenant, c'est créer des images, afficher des images sur notre site et lorsque nous cliquons sur images, nous sommes redirigés vers une autre page. Donc vous pouvez supprimer tous les liens que nous avions créés au cours précédent et on va commencer à travailler notre image. Alors vous ouvrez GIMP et si vous avez besoin de petits motifs, de petites images, des brushes, vous allez sur DeviantArt et vous téléchargez tout ce que vous voulez. Alors on fait fichier, nouvelle image, on sélectionne une taille, une largeur et une hauteur et puis dans les options avancées, dans Remplir avec, vous sélectionnez Transparence. On valide et à partir de là, on peut commencer à travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pinceau, on sélectionne une couleur, on sélectionne une taille de pinceau qui nous convient et puis on commence à dessiner. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez la main avec le doigt là et vous prenez une brush avec un pinceau plus gros et puis vous commencez à étaler l'encre que nous venons de faire et vous essayez de garder un mouvement régulier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter du texte. Vous sélectionnez l'option Texte et vous délimitez un champ où sera entré notre texte. On marque nos cours. Espace de points. On ferme. Alors on peut sélectionner, on peut définir la taille du texte. La couleur du texte. La police. Ensuite, on peut déplacer le texte et le mettre où nous le voulons. On sélectionne l'arrière-plan, on reprend le pinceau et puis on peut ajouter un petit motif. Une couleur différente. Ensuite, on peut sélectionner le texte. Dans les filtres, nous avons des effets, par exemple d'ombre et de lumière, une ombre portée. On peut le décaler de 3 pixels vers la droite, 3 pixels vers le bas. De couleur noire et d'opacité 80%, on valide. Donc là, nous avons une ombre derrière notre texte. Toujours dans les effets d'ombre et de lumière, nous avons des effets d'éclairage. On valide. Et puis maintenant, nous allons ajouter les logos. Alors, notre image sera stockée dans le dossier images de notre site web. J'ai déjà sélectionné 3 images qui seront les logos des cours. Nous allons ouvrir ces logos. Et puis, nous devons les redimensionner. Il faudrait que ce soit homogène. Donc, définir une taille. De façon à ce que nos 3 images aient à peu près la même taille. Donc, dans l'image, échelle et taille de l'image, lorsque la fenêtre s'ouvre, vous définissez votre taille. Une fois que c'est fait, on va faire fichier une nouvelle image. Une image de 250 pixels par 250 avec un fond de transforme. On valide. Là, on aura assez de place pour travailler. On va sélectionner, par exemple, notre image de HTML. Ctrl-C, Ctrl-V. On double-clique à côté pour désélectionner. On peut zoomer avec la loupe. Et puis, avec l'option baguette magique, on fait dans l'option seuil, au lieu de mettre 15, on met 30. Et on va cliquer sur le blanc. Et du coup, ça va nous sélectionner le contour blanc que nous voulons supprimer. Donc, on fait supprime. Sélection, aucune. Donc là, on a supprimé le contour blanc. On va prendre la goutte d'eau, avec une brush plus petite. Et on va faire le tour de notre image. Comme ça, ça estompe un petit peu les rebords. Et le peu de blanc qu'il restait sera effacé. On peut sélectionner notre image, faire Ctrl-C, Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V. Après, on peut créer un nouveau calque, justement, pour cette image. Le mieux, quand vous travaillez sur le GIMP, c'est de créer un calque pour chaque élément de l'image. Comme ça, vous pouvez travailler uniquement sur l'élément en question. Et on va baisser l'opacité, par exemple, à 80%. Donc, vous voyez, là, comme on travaille sur le calque, celui-ci, seulement ce calque devient transparent. Donc, c'est bon, on va pouvoir quitter cette image, quitter celle-ci. On va faire pareil pour un outil. On sélectionne, Ctrl-C, fichier, nouvelle image. On va prendre du 250 pixels par 250. Dans les options de transfert, voilà, OK. On double-clique, on prend la baguette magique, on supprime tout le blanc, aucune sélection, on peut zoomer. Avec la goutte d'eau, encore une fois, on va faire le contour de notre image. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner l'image, Ctrl-C, Ctrl-V. Là, vous créez un nouveau calque pour cette image, vous la placez, et puis, encore une fois, vous baissez l'opacité, 80%. On va sélectionner notre dernière image, qui est déjà transparente. On la copie, Ctrl-C, Ctrl-V, on va créer un nouveau calque pour cette image. On va la placer, et régler la transference. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du texte en dessous de chaque image, histoire d'expliquer à la personne vers quelle page elle sera redirigée, dépendant de l'image qu'elle aura cliquée. Donc, une fois que votre image finale est prête, vous faites fichier, enregistrez sous. Là, on va devoir l'enregistrer dans mon site web, le dossier images. Par exemple, on va marquer court. Et puis, on doit donner une extension. Donc, la meilleure extension, c'est le PNG. Puisque le PNG gère la transparence, il compresse l'image. Donc, le poids de l'image est très faible. Du coup, le chargement de la page est très rapide. Contrairement au BMP, qui est très lourd. Et le PNG ne détruit pas les pixels. Puisque le JPEG, lui, détruit les pixels pour alléger le poids de l'image. Et donc, on perd en qualité. Alors, le meilleur format, c'est le PNG. Et si jamais vous devez créer une image animée, vous prendrez du J. On enregistre. Et on garde les options par défaut. Là, nous avons notre image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Commodo Edit. On va faire un petit peu de place. Je vous avais demandé de supprimer les liens que nous avions créés. Du coup, vous avez juste votre page simple. Et nous allons voir comment importer une image. Alors, généralement, une image s'importe entre des balises de paragraphe. Et pour appeler l'image, on va créer une nouvelle balise. I.M.G. Qui veut dire image. Avec comme attribut S.R.C. Qui veut dire source. Et entre guillemets, on doit donner la destination de l'image. Elle est stockée dans le dossier image. Et son nom, c'est Courts. C.N.G. On enregistre. Bon, évidemment, il faut fermer la balise. On fait Slash. Et on referme la balise d'image. Et maintenant, vous pouvez le voir. Nous avons notre image qui s'affiche sur notre page. Alors, lorsque les moteurs de recherche, et bien, recherchent une page, quand une personne marque un mot, et bien, ils regardent aussi le nom des images. Il existe un attribut qui s'appelle Alt, A, L, T, est égal, et entre guillemets, excusez-moi, il faut placer l'attribut Alt à l'intérieur de la balise d'image, bien évidemment. Alt est égal, entre guillemets. Et là, vous devez donner une petite description de votre image. Par exemple, présentation des cours. Et donc, avec une phrase pertinente, les moteurs de recherche pourront tomber sur votre image. et les mots-clés entrés par la personne qui fait sa recherche sont présents dans Alt. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la balise TITLE. Égale et entre guillemets. Et cette balise TITLE permettra de créer une infobule. Donc, on fait par exemple, coucou, virgule, je suis une infobule. Vous allez comprendre tout de suite, on enregistre. On va ouvrir notre page web. Et lorsque je passe la souris sur l'image, tac, j'ai l'infobule qui s'ouvre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir chez vous, mais effectivement, nous avons l'infobule qui s'ouvre à chaque fois que notre curseur passe sur l'image. Je voudrais attirer votre attention sur un détail très très important. Donc, regardez l'affichage de ma page web sur Chrome. Très bien. Et maintenant, nous allons regarder ce que ça donne sur Internet Explorer, par exemple. C'est la même chose pour tous les autres navigateurs. OK. Alors, vous verrez plus tard que l'affichage n'est pas le même lorsque nous allons ajouter plus d'options à notre image. D'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Nous pouvons créer un lien. Donc, avant la balise d'image, nous pouvons appeler la balise A espace href que nous avons vu dans le cours précédent. Et donc, on peut, par exemple, mettre cours on va mettre nos cours .html et donc, lorsque nous cliquerons sur l'image, nous serons redirigés vers la page noscours.html Alors, il faut refermer la balise A donc, après la balise image on enregistre et maintenant, vous allez voir la différence. Donc, déjà, on va tester j'ai oublié une petite balise par ici href OK et après les guillemets il faut fermer le feu ça devrait fonctionner donc, voilà alors, j'attire votre attention sur ce point là, nous affichons notre page avec Chrome OK et maintenant, si on affiche cette page avec Explorer nous allons obtenir quelque chose de différent vous voyez nous avons un gros carré autour de notre image pareil sur les autres navigateurs Firefox nous avons une bordure donc, nous allons voir comment empêcher cette bordure d'apparaître et déjà, on va tester si le lien fonctionne donc, si je clique sur l'image tac, je suis redirigé vers la page noscours.html bien sûr, cette page n'existe pas pour l'instant alors, le lien fonctionne par contre l'affichage n'est pas bon donc, après l'attribut title on peut ajouter un nouvel attribut qui s'appellera border égal entre guillemets 0 on enregistre ok border égal 0 là, on va tester ok donc, sur Chrome rien n'a changé et sur Explorer la bordure a disparu et c'est pareil sur Opera et Firefox donc, border égal 0 veut dire on enlève la bordure la bordure en fait est épaisse de 0 pixels ce qui l'a fait disparaître ensuite nous n'allons pas les utiliser ici mais vous pouvez définir la taille de l'image avec les balises height égal et là vous devez donner une taille à votre image en pixels et weight WIDHC égal et là vous devez donner une taille à votre image voilà c'était juste pour information alors ce qui serait intéressant de faire ce serait au lieu de rediriger la personne sur une page lorsqu'il clique sur l'image ce serait de le rediriger sur le HTML s'il clique ici sur un ITI 3D s'il clique ici et la sécurité s'il clique là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir des champs cliquables imaginez une carte de la France par exemple avec chacune des régions et bien la carte c'est la map et les régions ce sont des aires arrière en anglais alors c'est pareil lorsqu'on programme en HTML nous devons définir une carte avec la balise map on donne un nom name est égal à et on donne le nom que nous voulons par exemple image cours on ferme les guillemets on ferme la balise et là que nous avons créé notre map on va créer les aires aires ensuite un shape s-h-a-p-e est égal entre guillemets alors le shape c'est quoi ? il faut définir la forme en fait de notre R il existe plusieurs formes les cercles les polygones alors beaucoup de formes sont complexes nous ce que nous allons faire c'est utiliser des rectangles rect c'est une forme très simple et facile à gérer ensuite on va définir des coordonnées est égal entre guillemets alors on verra après pour les coordonnées et ensuite nous allons définir href un lien égal alors un lien qui redirigera la personne s'il clique sur l'aire l'area correspondant alors par exemple href pour html point html alors maintenant les coordonnées c'est quoi ? il faut définir les coordonnées du point supérieur gauche de l'image donc ici et inférieur droit de l'image comment faire pour définir ces coordonnées alors sur Dreamweaver par exemple vous pouvez créer un carré que vous pouvez modifier directement dans l'éditeur qui est très très pratique donc là nous allons le faire à l'ancienne on ouvre le gimp on retourne sur notre image et vous voyez vous avez l'échelle une règle graduée avec les pixels si on se place en haut à gauche de l'image ici on voit qu'on est à peu près à 110 pixels vers la droite et 200 pixels vers le bas donc on va dire 110 virgule 200 vers la droite et 270 vers le bas ok là on va copier cette ligne de code ctrl-c ctrl-v et ctrl-v maintenant nous allons faire pareil pour les autres images donc cours de HTML nous avons aussi Unity .html alors Unity je crois qu'il est dans autre cours autre cours ok il est là autre cours Flash Unity est-ce que le A est en majuscule non c'est parfait et enfin la dernière page n'existe pas encore mais bon autre cours Flash sécurité .html maintenant nous devons définir pareil les coordonnées de l'image alors les premières coordonnées seront les mêmes pour toutes les images ainsi que les dernières coordonnées sauf que les coordonnées du milieu seront différentes on va dans GIMP on regarde alors le logo du Unity se trouve à peu près à 250 vers la droite nous allons l'indiquer ici et 350 vers la droite pour le coin supérieur bas et enfin pour le dernier logo nous sommes à 380 ok 380 et puis 490 alors vous pouvez essayer de le faire avec beaucoup de précision là nous allons le faire vite une fois que nous avons défini les airs on va fermer la balise map avec chevron et on referme la balise il faut aussi penser à fermer les balises area avec un chevron à l'intérieur de chaque ligne et ensuite il faut définir l'image associée à cette carte on va enlever les paragraphes et le lien ok paragraphe et lien on enlève on va laisser image source c'est égal donc l'endroit de notre image ensuite et bien les toutes les informations que nous avons données et après ça nous allons faire nous allons marquer à l'intérieur de l'image use map donc utiliser map est égal et entre guillemets il faut donner le nom de la map on l'a appelé image tiré bas court et voilà donc là nous allons afficher notre image qui utilisera la map que nous avons définie on enregistre on regarde s'il n'y a pas d'erreur on double clique sur index et là vous voyez je suis sur l'image et la souris est normale si je clique rien ne se passe par contre si je me mets sur le logo HTML il peut y avoir une petite erreur ouais effectivement j'ai marqué N A M c'est name vous voyez des fois on a un petit message d'erreur qui s'affiche lorsqu'on essaye de sauvegarder et bien Commodo Edit est un tout petit peu capricieux il ne faut pas que la page web soit ouverte et il ne faut pas qu'elle soit sélectionnée si jamais la sauvegarde ne fonctionne pas pas tout à fait vous quitter et vous recharger la page ensuite la sauvegarde fonctionnera on va ouvrir index.html et là on va voir si ça fonctionne donc lorsqu'on passe notre flèche notre souris sur l'image rien ne se passe et dès qu'on passe sur HTML par exemple et bien notre curseur se transforme en petite main qui veut dire que nous pouvons cliquer alors là par contre il y a un petit un petit souci vous voyez l'image cliquable que en dessous de notre image nous avons mal défini le les contours de l'image en revanche c'est bon pour le HTML qui veut dire que nous avons inversé en fait nous avons inversé ici là c'est 350 et là c'est 250 490 390 390 toujours pas alors en fait les premières coordonnées que nous donnons ce sont les coordonnées du point supérieur gauche donc le décalage qu'il y a vers la droite alors en fait c'était 250 ici et c'est les deuxièmes coordonnées qui restent les mêmes 200 et 200 voilà maintenant on peut retester et là lorsqu'on passe notre curseur sur les logos et bien notre curseur nous propose de nous rediriger vers une autre page et les liens fonctionnent donc on est redirigé vers une page différente en fonction du logo que nous cliquons voilà donc maintenant nous avons appris à afficher des images à les rendre cliquables si vous voulez aller plus loin je vous invite à aller sur comment ça marche .com vous rentrez HTML map et area là vous aurez un cours et dans ce cours vous allez avoir pas mal d'informations et puis vous allez avoir des informations sur les balises map et area avec les attributs l'attribut shape que nous avons vu la valeur rectangle que nous avons utilisé et puis vous verrez comment utiliser des cercles et des polygones pour pouvoir faire des formes beaucoup plus compliquées et vous avez un exemple qui vous montre comment définir donc des coordonnées complexes pour avoir des formes qui partent dans tous les sens si par exemple comme je vous l'ai dit vous voulez créer une carte d'un pays et délimiter le contour des continents et bien vous pouvez créer des lignes complexes et avec de nombreuses coordonnées voilà donc là vous avez vraiment un cours complet qui vous permettra de bien savoir manipuler ces balises map et area et bien ce cours sur l'utilisation des images se termine on se retrouve dans notre prochain cours maintenant pour apprendre à afficher des vidéos sur notre site web et bien sûr on se retrouve on se retrouve sur notre site web